Couvre à Devergne, La Roche-sur-Yon, Master Enca, Grégoire, t'as la parole. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que le son passe et que vous m'entendez. Bon, impeccable. Donc, désolé de ne pas être avec vous en présentiel aujourd'hui, mais je vais vous représenter encore une fois une année supplémentaire, l'état d'avancement de ce protocole Master Enca qui vise à étudier, et en tout cas répondre à la question de l'intérêt ou pas du traitement d'entretien des patients qui ont une vascularité en cas, mais qui sont au stade de l'insuffisance rénale terminale. Une seule diapo pour le contexte que vous connaissez très bien, la dernière étude en date, c'est l'étude Diavas menée par le groupe du GFEV et sous la gouverne de Noémie Jourde, qui a repris en rétrospectif toutes les infos qu'on peut retrouver chez patients qui ont une insuffisance rénale terminale et qui ont une vascularité en cas. Et ce qu'on retrouve comme principale donnée, c'est un taux de rechute de vascularite qui est assez faible, encore positif, mais vraiment faible par rapport aux gens qui ne sont pas en dialyse et avec un taux d'événement infectieux qui, lui, pour le coup, est assez important, ce qui pose question sur le bénéfice réel au long terme d'un traitement d'entretien par immunosuppresseur chez les patients qui ont cette insuffisance rénale terminale. Et donc, c'est là-dessus qu'on a basé cette étude, avec comme objectif principal de démontrer la supériorité de l'arrêt des traitements immunosuppresseurs d'entretien chez ces patients qui ont une insuffisance rénale terminale, et donc supériorité en termes de survie sans événements graves à 24 mois. Et donc, survie sans événements graves, c'est survie sans rechute majeure, ni épisodes infectieux sévères ou décès, forcément. Les critères d'inclusion, je passe sur les objectifs secondaires parce que c'est du classique et ce n'est pas le plus important du topo d'aujourd'hui. Les critères d'inclusion principaux, patient adulte qui a une GPA ou MP avec une atteinte rénale, une manifestation initiale ou en rechute, et qui a une atteinte rénale terminale avec un DFG en dessous de 15 minutes par minute. Les principaux critères de non-inclusion, ce sont les patients qui ont une atteinte extra-rénale sévère de revascularité en cas, à savoir patient intubé ventilé en réa sur une hémorragie intraveolaire gravissime ou atteint du système nerveux central. C'était un petit critère de non-inclusion, on veut dire plutôt éthique. Le deuxième critère de non-inclusion, c'est patient qui a une atteinte rénale, une glumériflité extra-capillaire, mais qui est en train de recevoir un traitement d'induction parce qu'on a tous un peu la même pratique. Si on voit un patient qui arrive avec six cents de créate et même un rein un peu fibreux ou beaucoup de lésions chroniques, on a quand même envie de tenter un traitement d'induction pour essayer de le sortir de la dialyse. Et donc, ce patient-là ne sera pas incluable dans l'instant, mais bien sûr, s'il reste en dialyse, s'il est toujours sur l'assurance rénale terminale, au moment où on aura fini le traitement d'induction et on se posera la question de traitement d'entretien, là, il sera complètement incluable. Et on avait dit qu'on ne prendrait pas également les patients qui avaient démarré leur traitement immunosuppresseur d'entretien depuis trop longtemps, soit six mois d'immurel pour ceux qui font encore de l'immurel, soit deux perfusions de rituximab d'entretien de 500 mg. Les autres critères de non-inclusion sont assez classiques, je vais passer rapidement dessus. On avait au départ exclu les patients qui ont des anti-MBG, et là, sur un dernier amendement, on peut les réintégrer dans l'étude. Voilà, l'étude, c'est randomisé en ouvert, les patients sont randomisés, un bras expérimental où on arrête le traitement, où on ne fait pas le traitement d'entretien, et l'autre bras contrôle où on poursuit le traitement d'entretien que le centre a l'habitude de faire, et avec un suivi jusqu'à M24. Voilà. Donc, c'est une étude intentionnelle, prospective, randomisée en ouvert, assez large, on a 48 centres qui sont maintenant ouverts, les trois derniers qui nous ont rejoints sont Toulouse, Angers et le Puy-en-Velay depuis hier, pour le Puy-en-Velay. Et l'objectif était optimiste, probablement, 136 patients qu'on randomisera, du coup, dans les deux groupes expérimentales contre eux que j'ai détaillés. La durée d'inclusion, au départ, c'était prévu 4 ans. L'étude a commencé en 2018, et on a pu prolonger cette durée d'inclusion, et on en a profité pour également allonger la durée de participation du patient. Donc, c'est toujours deux ans avec un ICRF un peu détaillé, et on a inclus, sur le dernier amendement, une petite prolongation de suivi, trois ans supplémentaires pour avoir des données à long terme, et qui seront vraiment très, très simples à remplir, beaucoup plus soft en termes de remplissage pour les ICRF, pour les centres. Voilà, la diapositive qui est peut-être la plus intéressante du topo d'aujourd'hui, c'est le déroulement. On a aujourd'hui 73 patients inclus depuis un poil plus de cinq ans. Donc, on va dire c'est bien, c'est bien vu la rareté du profil des patients à inclure. Bon, voilà, ça prend du temps, on s'en doutait. Mais voilà, ce qui est important, je trouve, le message positif, si on peut tirer comme information positive de ça, c'est qu'en fait, on a un train constant, finalement, des inclusions. On n'a pas de phénomène d'essoufflement des centres avec plus d'inclusion depuis un an. Et donc, ça, c'est, j'espère, le côté positif. On a 15, 16 patients tous les ans qui sont inclus, et ça, c'est plutôt chouette. Et c'est à remercier pour tout le monde, parce que, comme on voit sur le diagramme, il y a beaucoup de centres ont inclus. Alors, c'est assez bien réparti, finalement. Il n'y a qu'un centre qui n'a inclus plus d'un patient, 13 centres, un patient, et puis 18 centres qui n'ont toujours pas inclus de patients. Mais ça ne va pas tarder. Et finalement, tout le monde joue le jeu. Donc, ça, c'est plutôt le message assez chouette sur ce type d'études. Voilà. Et donc, je finirai cette dernière diapo avec les petites nouveautés. Et finalement, la vraie conclusion à retenir, c'est restons mobilisés, continuons d'inclure et participez. Et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez un patient, des questions. On est complètement dispo avec l'équipe de la recherche de La Roche pour répondre à vos questions. Merci, Grégoire. Et vifs applaudissements pour la persévérance, à la fois la tienne, et puis probablement celle de ton unité de recherche clinique, à la Roche-sur-Yon, qui t'es certains rêveurs. Est-ce qu'il y a des questions pour Grégoire Couvrat ? Ici, alors je ne vois pas le chat simultanément. Il n'y en a pas dans le chat. Non ? Oui ? Oui, Grégoire, c'est Benjamin. Est-ce qu'il y a une analyse intermédiaire, par exemple, pour voir s'il y a un moment, tu vois, imaginez, où il y avait un excès de... On ne savait pas si il y avait des analyses intermédiaires ? Alors, il n'y en avait pas de prévu au départ, parce que quand on en prévoit une, du coup, on doit rajouter des patients au final, et donc ça allait me porter un nombre de patients à inclure 250, ce qui était quasi infaisable. Alors, j'essaye de sous-doyer ma biostat entre-temps, mais j'ai beaucoup de mal. Elle ne veut pas. Mais j'aurais bien aimé. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Si je vois vraiment qu'on commence à patiner sur les inclusions, je pense qu'on coupera avant l'effet kiff total, et puis on tirera nos résultats de ça. Une deuxième question, Grégoire, Alexandre Keras. Est-ce que tu as une idée du nombre de patients qui ont été greffés dans tous ces patients-là ? Alors, pas encore. Je sais par retour de centre à droite à gauche qu'il y a déjà eu quelques greffés. Pas encore. Ça, ce sera une vraie, très bonne question qu'on va chercher à savoir. C'est que deviennent les patients greffés ? Et est-ce qu'on voit des rechutes, ce qui serait très dommage, mais des rechutes vasculaires sur greffons ? C'est pour ça que nous, les patients qui seront transplantés, on va continuer à les suivre. On ne fera pas le recueil des infections, tout ça, c'est trop compliqué. Avec les immunosuppresseurs, ça va être complètement faussé les données. Mais au moins, savoir ce que devienne la vascularite sur la greffe, ça, on va les suivre. Merci beaucoup. Et donc, bonne suite. Merci beaucoup.